et plop les gens bienvenue du coup sur cette découverte de railroad je suis zikino et c'est moi qui vais vous présenter ce jeu le jeu c'est un jeu de gestion ou en gros on est le contrôleur de train on va dire ça comme ça et notre interface vous pouvez à peu près la voir en arrière-plan le jeu est disponible sur steam mais pas sur gog au prix de 17 euros 49 en temps normal en tout cas il est en early access depuis j'ai oublié de regarder de me souvenir surtout mais depuis le depuis pas très longtemps je crois depuis le 23 juin 2021 c'est un peu plus d'un an au moment où je tourne cette vidéo ils ont déjà fait cette mise à jour au moment où j'ai eu la cri il y en a avec 6 du coup je vous parlerai un petit peu des nouveautés de la version 7 aussi le jeu est traduit par la communauté en français et il est solo je remercie bien évidemment les jeux du cygne pour m'avoir fourni la clé et point info j'espère ne pas trop l'écorcher du coup le développeur et éditeur jeu pour nous avoir fourni cette clé si avant de rentrer dans le jeu jeu je tiens quand même à vous dire qu'ils ont sorti du coup je crois que c'était en même temps que l'update 6 ils ont sorti une démo jouable qui est qui est comment dire à côté du jeu qui est vendu comme étant rail route josex story je crois ce story of josex je me souviens plus là j'ai évidemment un trou de mémoire au moment où j'enregistre mais mais ça doit être quelque chose comme ça et ouais c'est story of josex j-o-z-i-c et en fait c'est c'est une carte qu'ils ont romancé qu'il y a une campagne qui fait très tutoriel et une carte alors de ce que j'ai vu elle est endless donc elle est sans fin c'est une ouais c'est une des cartes du mode sans fin j'ai pas eu vraiment une fin au jeu par contre on est un peu limité j'ai testé on est un peu limité sur toutes les améliorations qu'on peut acheter il y en a certaines qui sont bloquées dans le dans la démo mais qui mais si vous voulez tester le jeu en fait si le jeu vous plaît vous vous propose enfin je vous conseille voilà de faire d'abord la la démo parce que le le la story of josex le toute votre progression sera gardée pour le dans le jeu final donc si vous faites des réglages du son ou je ne sais quoi c'est gardé et toute la progression de l'histoire de josex c'est gardé par contre évidemment vous aurez pas accès à tout ce qui est les cartes créées par les gens dans le workshop être rentré dans le jeu maintenant il ya un éditeur de cartes alors je crois qu'il est un peu long si je clique dessus donc on va pas cliquer mais on peut créer ses propres cartes dans le workshop il ya pas mal de cartes il ya des cartes mises en avant aussi où il ya eu des cartes mises en avant des fois dans les dans les dans les news voilà alors comment alors on va d'abord vous expliquer les différents modes de jeu donc là c'est mes dernières parties on va les présenter dans l'ordre qui sont notés du coup donc à la carte heure de pointe ils ont appelé ça ou en fait on va vous donner une ville et on va vous on va on va vous donner comment dire ça sera à vous de 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 faire les lignes entre les cartes donc ça c'est quand même la grande partie du jeu pour pour ce mode là on on va recommencer pour les cartes heure de pointe en fait vous allez avoir du coup le votre écran avec la ville et vous allez avoir différents niveaux à chaque niveau on va vous donner un certain nombre de rails et de signaux et vous en vous en fait vous n'êtes pas illimité et à chaque niveau du coup il va y avoir des des trains prédéfinis qui devront partir d'une gare aller dans une autre gare etc et ça va être à vous le plus vite possible en temps irl mais sans gaspiller sans trop freiner les trains pour pas qu'ils aient de retard tout ça ça va être à vous de faire en sorte que les trains arrivent à destination sans le plus vite possible en temps irl et sans accident sans problème etc c'est le mode on va dire que j'ai le moins testé pour le moment je pas un grand fan mais je vais je vais essayer de vous montrer chacun des modes alors peut-être en deux vidéos carte sans fin alors c'est l'histoire de josix se passe à prague vous voyez c'est pas la carte la plus simple mais c'est la première carte que le jeu nous propose en tout cas donc ça c'est vraiment on est libre on on commence la partie avec quelques contrats et on va pouvoir accepter des contrats en disant ben je veux bien un train qui relie telle ville à telle ville et enfin vous verrez mais c'est le mode sans fin c'est le mode de envie de dire de base que j'aime beaucoup il y a les cartes horaires aussi alors ça j'en ai pas forcément fait beaucoup mais j'aime pas mal le principe cette fois il y a pas de construction quand vous arrivez la carte est déjà entièrement construite et ce qu'il faut faire en fait c'est on a les rails qui existent on a des trains qui vont arriver à des timings précis qui vont devoir passer à certaines gares à des timings précis certains trains il faut absolument pas qu'ils freinent etc donc il va falloir essayer de respecter ça le plus possible et voilà on va dire ça comme ça et là dessus j'ai téléchargé une carte justement du workshop je pense que je vais vous montrer ça là dessus parce que elle est plutôt jolie elle est bien elle est assez comment dire ça a fait un peu une chorégraphie sur cette carte du coup je pense que ça sera très bien là dessus du coup on va commencer par on va quand même commencer par le mode sans fin je vais d'abord commencer une carte donc je pense berlin la carte la plus facile et on va voir comment tout fonctionne on va se mettre on va je vous montrer un peu comment tout fonctionne après je passerai sur ma partie avancée où on verra du coup avec les améliorations à fond ou quasiment à fond et après je donc en fonction du temps que je mets pour ça peut-être que ça sera dans une deuxième vidéo je vous montrerai les deux autres modes de jeu donc au début de chaque partie le jeu nous redonne le tuto donc il nous dit que il faut qu'on accepte des contrats qu'il faut qu'on il va falloir qu'on achète des lignes quoi des voies mais en fait les contrats il y en a très souvent donc faut pas hésiter à refuser quand il ya un contrat qui nous plaît pas trop soit parce que c'est pas le moment de rajouter des trains sur cette ligne ou parce que c'est c'est pas il paye pas très bien ou etc faut pas hésiter pour suivre je veux comme ça vous vous pourrez mettre pause pour lire les différents les différents z qui arrivent donc voilà berlin c'est marqué comme map by ster a ça c'est un c'est pas un développeur c'est un joueur qui est très actif dans la communauté il me semble qu'il a fait pas mal de cartes et du coup bah ça c'est une carte officielle dans le jeu mais qui n'a pas forcément été fait par les développeurs donc c'est la carte de berlin alors je sais pas si vous vous y connaissez en berlin moi je connais pas du tout la carte de berlin on voit qu'ils nous ont déjà mis trois stations donc alors excusez mon accent mais c'est la carte de berlin et chaleur charlotte en berg et ici par exemple il ya grune world bus l'ad etc 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 il y en a plein d'autres donc on a les cas d'égard comme ça qui sont terminés par des signaux donc ici c'est des signaux simple c'est très s'égard si sur le bord des cartes sont reliés à l'extérieur en fait elles sont reliées à rien pour le moment enfin elles sont reliées à rien mais on peut s'imaginer que c'est la suite du réseau routier du pays donc je vois que j'ai oublié de vous mettre le son du jeu voilà normalement ça serait un peu mieux alors il n'y a pas de musique je crois j'en j'en entends pas donc et au moins vous avez les sons maintenant je disais donc les gares il y a d'un côté des signaux pour accepter enfin donner l'autorisation ou pas au train de passer de l'autre côté elles sont reliées certaines nulle part mais celle-ci par exemple Gutenberg est reliée à deux signaux donc les trains ne peuvent pas disparaître ici ils doivent soit faire demi-tour soit continuer leur chemin il y a ici des pointillés en fait c'est des espaces infranchissables tout simplement imaginer peut-être pas une rivière mais une montagne ou que là en vrai la distance dans le jeu elle était schématisée mais que que Gutenberg soit peut-être plus à la verticale du coup faire un raccourci ne se ne marcherait pas parce que les mappeurs de la communauté j'ai remarqué qu'il y en a pas mal qui sont pointilleux pour avoir en tout cas les timetables donc les pour certaines cartes pour les cartes où toutes les rails sont déjà posées ils sont assez pointilleux pour certains en tout cas pour refaire exactement à la minute près les les temps réels donc il y a des communautés de passionnés donc voilà en gros pour l'interface donc les rails il y a aussi alors on les verra peut-être pas bien là mais ces emplacements là qui ça peut représenter des tunnels des ponts des grands tronçons qu'on voit ici raccourcis en tout cas une case ici ça représente 10 tirets habituels donc ici ça fait comme si ça faisait 30 de long et c'est séparé automatiquement en fait il y a des signaux automatiques dedans qui permettent d'avoir de stocker entre guillemets 3 trains par exemple si on fait pas gaffe ou si on a envie de les envoyer là dedans voilà pour le menu de base alors on a des étoiles je sais pas ce que ça fait je crois que c'est juste le rapport pas journalier mais heure par heure au final de ce qu'on a fait par rapport à l'heure d'avant notre argent et ici des trains verts ou rouges qui sont en fait les ce qu'on a besoin pour débloquer les améliorations on les gagne quand nos trains sont à l'heure les verts c'est pour les contrats réguliers les rouges c'est des contrats souvent un peu plus spéciaux des trains qu'on doit faire passer qu'une seule fois etc de toute façon tout là j'essaie de vous expliquer pour que dans la vidéo vous ne soyez pas perdus mais je vous conseille de suivre l'histoire de Josic que vous preniez le jeu ou pas si vous prenez le jeu directement vous pouvez quand même faire l'histoire de Josic c'est un bon tutoriel et il vous expliquera tout la voix est en anglais mais la traduction en française est plutôt bonne il y a des elle est pas parfaite mais si vous avez des trucs et qu'il vous manque vous pouvez prendre un screenshot et en parler dans le chat français du discord du jeu et on vous aidera et voire on le retraduira on peut voir que dans la construction disons qu'ici on a des rails en bleu le bleu c'est pour des voies à 40 km heure donc chaque vitesse a sa couleur on peut changer les vitesses de voix alors forcément pour le moment j'ai qu'une vitesse donc je peux pas il y a les signaux manuels donc les comme ça on reclique pour les tourner et d'ailleurs nouveauté de l'update 7 par rapport à l'update 6 on peut mettre les signaux vous voyez dans avant on était obligé de les mettre quand le trait était droit là on peut le mettre dans les angles voilà on peut pas le mettre aux intersections on peut le mettre dans les angles il y a des signaux automatiques plus tard et un tas de capteurs pour pouvoir automatiser une partie des contrôles on peut acheter du coup des nouveaux quais de gare on peut acheter du coup ce que je vous ai dit là les tunnels ou les blocs automatiques les tunnels ou les ponts là ils sont ils sont aussi payants et il faut les déverrouiller comme ceci donc c'est pas le même niveau que la construction peut être un petit peu dommage mais mais en fait on loue le droit d'utiliser une plateforme un peu spéciale en fait une plateforme qui peut potentiellement existe déjà ici on a le menu de toutes les améliorations donc je vais peut-être pas forcément toutes les expliquer ça prendrait une heure pour juste ça mais en gros c'est réparti dans plusieurs catégories il y a les contrats par exemple ici on peut avoir plus de contrats qui nous sont proposés simultanément là au début on en a 3, là 5, 7, 10 ou alors pouvoir filtrer les contrats qu'on nous propose et dans les contrats il y a ici la possibilité de changer les trains au début une fois qu'on a dit qu'un train c'est ce trajet on peut plus du tout modifier et après on peut dire ouais mais en fait s'il partait deux minutes plus tôt il pourrait aller plus vite parce qu'il gênerait pas un autre ou ce genre de choses donc plus tard on peut ou dire bah là il va sur la voie 3 mais en fait j'aimerais bien qu'il aille sur la voie 2 c'est possible ici là c'est la création d'omnibus et j'avoue que ça je n'ai pas encore fait mais de ce que j'ai compris c'est pour faire soi-même son contrat on dit qu'on veut que le train parte de tel endroit etc mais je ne l'ai pas fait donc voilà ça m'a avancé trop et il y a les contrats de frais occasionnels et express occasionnels qui nous permettent justement d'avoir ces points rouges possibilité quand on a trop de verts ou trop de rouges de payer l'un pour avoir l'autre il y a les contrats il y a les améliorations d'automatisation pour pouvoir débloquer les signaux automatiques par exemple et les différents capteurs ici il y a la possibilité d'accepter automatiquement les trains il y a des contrôles au début on a le droit qu'à je crois 5 quarts après on peut débrouiller pour en avoir plus pour acheter le bloc automatique d'ailleurs c'est une amélioration on peut pas au début ce qui nous bloque une partie pour avoir des voies plus rapides et pour un peu de protection on va dire ici et il y a aussi tout un tas d'améliorations d'affichage par exemple que les gares aient un code couleur parce que là vous avez peut-être vu que les trois gares elles sont grises mais quand on a toute la carte complète c'est peut-être plus pratique de voir un train qui va à une couleur plutôt que de devoir lire le nom de sa destination à chaque fois il y a des alertes ce genre de choses voilà le tri intelligent par exemple on peut on pourrait avoir un bouton ici en plus pour que ce soit pas les trains que ce soit en haut les trains les plus qui vont demander de l'attention prochainement qu'ils soient en premier plutôt que d'être en fonction de leur heure de départ bref là il y a la liste de contrats donc ça on va y revenir il y a l'aide donc voilà pour le moment il y a que le message de bienvenue qu'on a vu tout à l'heure il y aura plein de messages qui vont arriver petit à petit le menu on peut directement sauvegarder et quitter le jeu parce que on se rend compte que les huit heures du mat' qu'on a à dormir de la nuit c'est ce genre de jeu on a en bas du coup on a l'heure la possibilité de changer le temps parce que dans ce jeu une seconde égale une seconde voilà non je vais peut-être pas avancer donc on peut accélérer le temps jusqu'à x25 ce qui je trouve un peu rapide mais quand on a tout automatisé c'est faisable encore tout automatisé et puis donc voilà on a ici l'aperçu de nos trains en cours donc là on voit que j'ai un train si je clique dessus c'est lui hein j'ai un train qui veut arriver à Rüllenben il va vouloir aller après à Charlottenberg donc ici et il va revenir à Rüllenben et on voit qu'il veut aller Rüllenben sur la voie 3 j'aurais peut-être pas dû prendre Berlin les noms des villes ça va être très vite très chiant donc ce que je peux faire c'est là je l'ai sélectionné donc soit je sélectionne ici soit je peux le sélectionner là et sinon je peux lui dire directement je t'accepte sur ta voie 3 ou alors faut absolument que je clique là peut-être donc là soit je clique là soit je clique sur la voie vu qu'il est déjà assigné une voie la voie sur laquelle il est assigné il y a la possibilité du coup dans les améliorations de quand un train arrive qu'il soit accepté automatiquement là on voit plein d'options ajuster la desserte par exemple c'est quelque chose qu'il faut débloquer on voit la débloquer par la technologie changement de voie et ajustement des horaires on peut lui dire de s'arrêter de se retourner de se retourner et on peut l'améliorer pour que le bouton retourner il le comprenne dès qu'il arrive à une gare dès qu'il s'arrête il se retourne tout seul on peut voir le contrat et ça je sais plus où non je crois qu'il va vouloir nous montrer mieux mais il y a une autre interface on peut voir le contrat je sais juste comment la voir et on peut voir même tous les contrats actifs donc on voit qu'on a un omnibus qui part de Rullenberg à 8h40 en fait les trains c'est toutes les heures c'est soit toutes les heures soit une fois donc là on a un omnibus de 108 qui part de Rullenberg à 8h40 et voilà qu'on l'a accepté il faut qu'il passe à Charlottenberg et après qu'il revienne là il y a un train de fret qui va de Rullenberg à Gessenprodnen mais etc etc donc on va pouvoir les trier on a les numéros on a le type donc lui c'est lui normalement 705 1 donc 705 à 9h donc c'est lui qu'on a en marche ici il faut au minimum faire trois fois on a un certain nombre de fois à honorer le contrat avant de pouvoir l'annuler parce que là si je clique sur le ce bouton là on va me dire il y a une pénalité de refus c'est 6000 balles alors non je ne veux pas payer les 6000 balles non non je ne veux pas je veux bien faire mon train et en fait c'est 6000 balles parce que on a encore fait zéro train si on en avait fait un ce serait moins de pénalités on a aussi des pénalités de retard et si on le change de voie si on a dit qu'il devait être sur la voie 3 et qu'en fait on le fait arriver sur la voie 2 on a une des pénalités et ici on voit le un aperçu de l'heure du planning de cette gare donc si je change de gare le planning change après celui que j'ai ouvert en plein écran non on peut voir en plein écran une heure complète sachant que je vous ai dit que toutes les heures le train les contrats se répètent toutes les heures donc quand on voit une heure complète en fait on voit ce qui va se passer en boucle donc si on ajuste les choses si on essaie d'ajuster les choses on va tout voir donc je vais remettre en plein vous voyez que les secondes correspondent plutôt aux secondes irl c'est à dire c'est très lent donc on va se mettre en vitesse 5 au minimum lui en passant la souris dessus on voit qu'il va vouloir aller à Schurtenburg la plateforme 3 donc on clique gauche ou droit pour mettre les rails dans le bon sens et on dit d'y aller je vais le sélectionner là je peux le retourner je peux faire clic droit sur le train pour aller plus vite là il accélère et là le bouton retourner il est indisponible et comme ce que je vous disais on peut le rendre disponible s'arrête au prochain tour pendant qu'il avance je vais peut-être le remettre au ralenti voici un contrat qu'on peut nous proposer donc là de Gundenberg donc là-haut à Schurtenburg donc ici à Gundenberg alors là il y en a encore un autre de Gundenberg à Hollenberg donc faire ceci là on voit que le train lui c'est un omnibus lui c'est un express alors je ne sais pas trop la différence il faudrait que je revérifie en tout cas c'est des contrats réguliers donc il se répète toutes les heures et lui il va s'arrêter une minute ici s'arrêter une minute là s'arrêter une minute ici celui-ci il va juste partir de là et il va juste faire un passage sans s'arrêter on voit que la récompense maximale par exemple celui-ci c'est 2000 si sur la vitesse moyenne du trajet le train est à 70 km heure vitesse moyenne je crois que ça inclut les moments où il s'en pose et là on voit que notre train il est sur des voies à 40 donc là il vaut on va plutôt espérer avoir 1000 d'argent plutôt que les 2000 annoncés mais on pourra plus tard réagencer le contrat pour qu'on aura amélioré les rails on pourra dire non mais au fait tu peux tu peux être un peu plus rapide etc pour qu'on gagne les 2000 2000 d'argent et c'est un contrat qui va nous donner à chaque train qui réussit il va nous donner un point d'expérience vert alors lui il ne m'intéresse pas des masses parce qu'il faut faire de la construction j'aimerais bien éviter trop vite de faire la construction mais je le garde sous celui-ci par contre je peux l'accepter pour vous montrer donc là il y a le conseil je vous laisse deux secondes mais voilà donc le train arrive de là il est sélectionné par défaut oui je lui dis d'aller là et lui il fait qu'il y a un passage donc il va pas s'arrêter une minute à la gare et je lui dis non je veux pas je me suis trompé je lui dis qu'il a le droit de partir directement et il va aller ici donc là on va réaccélérer lui il arrive à sa gare il va attendre une minute je fais clic droit on voit que la luminosité là de le phare devant le train change le sens un truc que j'avais plus ou moins compris mais que c'était pas forcément évident au début expliqué explicitement en tout cas c'est que ça c'est la locomotive donc lui il a deux locomotives lui il n'en a qu'une et un train qui va en marche arrière entre guillemets est plus lent qu'un train qui va à l'endroit là j'ai une pénalité parce que je lui ai dit qu'il était autorisé à le passer alors qu'en fait quand il s'engage dessus il y avait déjà un train donc c'est dangereux ce que je lui ai autorisé à faire et donc là le contrat le premier train qu'on fait c'est toujours un train d'essai et après on peut accepter définitivement le contrat ou le refuser donc là le passage ce train on était censé avoir 1000 d'argent si la vitesse moyenne est à 91 km heure mais on se rend compte que la vitesse moyenne en fait elle à 40 km heure pour ce train d'essai en tout cas et ça nous fait un passage dans la première gare à 8h06 dans la seconde à 8h09 et du coup répéter toutes les 60 minutes 44% de respect de la vitesse et on va avoir 5 points obligatoires avant de pouvoir refuser la suite gratuitement et si jamais le train est en retard on paire on doit on devra payer 1300 un contrat qui nous fait gagner 500 c'est peut-être pas énorme c'est peut-être cher et si jamais on en urgence on doit le faire passer par l'une à l'une ou l'autre de ces gares sur une mauvaise voie on devra payer 600 donc ça au début le dévoiement c'est ça arrive jamais et après quand on fait des trains on fait des trains qui passent qu'une seule fois le dévoiement ça ça peut arriver ça peut et ça va arriver parce qu'on s'est pas rendu compte que le train en fait il veut rester à l'arrêt pendant une heure on a les deux trains qui sont ici lui il veut aller là bon j'ai pas eu de malus parce que il a est-ce qu'il est en retard c'est bon ok c'est terminé les malus c'est quand on arrive la minute d'après en fait on a une minute entière pour arriver et du coup le jeu ça va être comme ça de d'avancer truc qui est pas mal c'est d'avoir une voie de départ et une voie pour les arrivées donc là pour le moment rullenberg est un peu défini comme ayant est-ce que la section était toujours les premiers contrats nous ont mis cette voie là pour le départ des trains donc c'est plus facile quand certains trains doivent attendre une minute d'avoir les départs toujours sur la même voie et les arrivées toujours sur la même il peut y avoir plusieurs de chaque etc c'est à vous de voir mais au moins je pense une voie pour tous les départs et une voie pour les arrivées donc là on a trois contrats la limite est atteinte on ne peut plus avoir d'autres contrats proposés donc là il faut soit en accepter des nouveaux soit en refuser accepter ah et au début on a quelques trains mais vous voyez qu'on a quand même un peu de temps à combler là je vais en mettre des fois 15 hop tu vas à la voie 3 tu dois aller à charles berg du coup c'est comme ça je lui ai déjà ouvert sa voie mais il va attendre une minute donc c'est c'est un peu long je pense que vous avez peut-être compris si juste le détail donc si jamais je veux par exemple acheter cette voie là voilà et je veux que les trains qui vont à charles et bourg je veux une un lien direct entre ces deux villes je peux faire ça alors là pour le moment il ya cette voie là elle fait aller retour celle ci aussi mais bon ça c'est des voies c'est pas des voies d'entrée en fait c'est des voies d'interconnexion donc forcément elles vont dans un sens et dans l'autre à vous de gérer après les voies devant ça fonctionne vous avez vu pour construire les rails c'était pas très compliqué et comme ceci je vais pouvoir rendre ce train il dit qu'il peut venir il peut aller là et si ça se trouve en fait j'ai pas bien regardé toutes les autres toutes les voies bah lui j'ai oublié le retourner par exemple pareil retourner les trains automatiquement c'est une amélioration ils arrivent en gare et qui a rien de l'autre côté donc voilà là je vous ai montré du coup la construction en deux clics on sélectionne la voie on fait le chemin comme on veut rien de compliqué et pour détruire soit on sélectionne ça et on détruit soit si je fais toi tu peux arriver oui à la voie 3 soit on est dans le menu de connexion fait clic droit et après on refait clic droit pour dire je veux que tu détruises jusqu'ici on ne perd jamais d'argent de ce que j'ai vu donc on peut construire et détruire à l'infini c'est on ne perdra pas d'argent c'est pas y'a pas une simulation intense à ce niveau là on on peut tranquillement construire des rails et puis les réagencer plus tard le jeu ne s'attend pas à ce qu'on soit hardcore là dessus donc vous voilà pour les premières explications et je pense que je vais pouvoir mettre le jeu en pause alors sauvegarder mais le sauvegarder un peu tout seul je vais revenir au menu principal et je vais vous montrer ça a disparu ça a disparu ces cartes sans fin rag afficher les sauvegardes et ma dernière sauvegarde logiquement donc là déjà on voit de la couleur alors c'est une autre carte d'ailleurs c'est la carte que vous avez eu sur la vignette de découverte peut-être pas la vignette de la vidéo mais la vignette de découverte au début donc là vous voyez qu'il y a déjà des couleurs il y a plus de choses affichées sous le train on voit que ce train là par exemple il est violet et il doit aller là tiens on a vu que lui il avait un retard d'une minute donc ça va être à moi de gérer pour comment changer ici le tri intelligent dont je vous parlais tout à l'heure là ce train là en fait il est où il est ici j'ai rien à y faire il va arriver à la gare et j'ai plus à m'en occuper mais il est tout en haut parce que c'est le train de c'est le premier c'est le train le plus vieux de la liste quoi je crois là on a des infos supplémentaires par rapport à avant on a plein d'infos supplémentaires et j'aimerais bien qu'on voit ce train là en fait il y a un capteur dans la gare qui va contrôler le signal automatique qui va dire d'aller jusqu'ici parce que ce train est un train à destination de bub ni il fait des jails bub ni et bub ni des jails du coup j'ai très clairement bien beaucoup d'automatiser mon mon train alors lui il s'inquiète parce qu'il doit s'arrêter parce que lui c'est pas grave on a voilà un d'autres aides en mode des aides qu'il faut acquérir là le signal au moment où le train est arrivé à ce signal au début j'avais pas compris ça et c'est au moment où le train passe sur ce signal que celui-ci vous voyez il est relié à ce capteur sur le moment où le train passe sur ce capteur il est relié à ce signal du coup il va contrôler ce signal et en fait c'est un capteur de d'arrivée et du coup il va relier il va être relié à cette gare là donc il va contrôler ce signal là en fonction de la voie qui est prévue pour le train il va l'envoyer sur la bonne voie à on peut lui donner une voie par défaut genre les nouveaux trains par exemple ils arrivent tous à la voie 4 alors ceci c'est un petit peu compliqué on peut avoir des donc ces deux villes c'est des villes d'échange là vous allez voir que le train d'ailleurs il va se retourner automatiquement dès qu'il arrive à la gare voilà parce que c'est une voie sans issue et qu'il doit revenir en fait dans son itinéraire donc ces deux villes c'est des villes d'échange elles sont pas en bout de ligne sur ma carte et du coup en fait je peux leur mettre un dépôt dépôt qui peut me permettre d'accepter des nouveaux types de contrats des nouveaux types de trains on va on va accélérer pour vous voyez un petit peu les trains en automatique voilà le seul truc que j'ai pas automatisé ici c'est ça et là par exemple je vais l'envoyer à il est censé aller à la ligne 4 il va aller à les lignes 2 et perdre un peu d'argent et c'est le seul truc c'est la sortie de ce dépôt c'est le seul truc que j'ai pas automatisé je crois que lui j'ai automatisé alors que j'aurais pas dû là il ya un signal que je devrais mettre c'est pas grave donc là j'ai des retards et tout maintenant que j'ai cette aide je vais pouvoir aller améliorer mon mon train là on peut voir comment on ajuste c'est un poil compliqué je trouve mais ça se fait bien on peut dire que tout le train arrive une minute en avance une minute plus tard on peut voir le contrat attendez non c'est quand on clique là qu'on peut dire maintenant faut que tu arrives un peu plus tôt et en arrivant plus tôt on voit que le train forcément en arrivant plus tôt il va plus vite sur les voies et donc on va gagner plus de sous mais après il faut gérer le le s'il arrive plus tôt il faut gérer son comment dire il faut gérer que les voies soient disponibles voilà lui il est censé aller au niveau 4 du coup le ce capteur là lui a dit bah tu vas au 4 sauf que là j'ai un train qui va rester là encore 40 minutes 40 minutes c'est énorme quand les trains comme ça ils ont besoin d'être là une minute donc lui j'aurais jamais dû le mettre là mais je l'ai fait donc je vais devoir annuler donc clique droit pour annuler les les chemins déjà fait et c'est aussi l'occasion de vous présenter les signaux automatiques donc là c'est un signal manuel c'est à dire que si le train parle de là je vais devoir moi même orienter ça comme il faut voilà j'oriente là et puis là je vais aller au dépôt et si je fais ça il y va j'ai que ça à cliquer là c'est un signal automatique du coup je clique dessus et en fait on il va il va pas directement quelque part il va me demander où est ce que tu veux aller du coup là je lui dis je veux que tu ailles sur cette voie là et il va me changer toutes les intersections pour les rendre propices à ce chemin là et si par exemple lui je lui dis qu'il faut qu'il aille là et bien il le c'est encore il y a beaucoup d'améliorations dans dans ce niveau là du jeu mais il se souvient qu'il va falloir qu'il fasse ce train là ce trajet là et du coup il va activer ce trajet seulement une fois que le chemin est libre donc c'est bien mais il faut faire gaffe à faire des des trucs trop tôt parce qu'après bah là je vais bloquer tout ce chemin là jusqu'à ce que lui il bouge quoi et en l'occurrence bah c'est pas ça va pas être idéal je vais laisser pour vous montrer et là le la ligne est occupée donc lui s'il veut revenir là bas il va pas pouvoir je le relibère on aurait peut-être dû le laisser vous aurez vu que le train il se bloquait ici voilà alors pour cette carte là c'est la carte de Prague celle de l'histoire de Josic vous aurez pas forcément les mêmes couleurs dans l'update 6 en fait ces 5 villes là avaient ces couleurs là à l'update 7 elles ont changé de couleur j'étais perdu j'ai remis les couleurs en tout cas les plus proches de celles de l'update 6 donc vous vous aurez d'autres couleurs ça va pas vous gêner ça sera juste que maintenant en fait on peut changer la couleur je peux dire bah maintenant t'es peut-être sur Dave Giles parce qu'il y a le train qui va avec bah maintenant t'es vert là le train il passe vert maintenant t'es bleu le train il passe bleu donc voilà c'était perturbant je m'étais habitué à ces couleurs là pour le début donc c'était perturbant de changer de couleur donc vous n'aurez pas forcément ces couleurs là ne vous en faites pas et voilà vous pouvez voir que mes trains se débrouillent à part pour ce qui est là il se débrouille vachement tout seul mes trains ce qui est là je devrais éviter en fait aussi configuré bah non en fait tu peux pas être en automatique parce que le train qui vient d'arriver là après le train il va essayer d'aller là je sais pas s'il y a un accident il faut peut-être le laisser on va le laisser en automatique on va voir si ça crée un accident en tout cas je sais que deux trains peuvent arriver face à face c'est un peu compliqué on va dire mais avec les signaux manuels on peut faire que des trains arrive face à face et s'ils le font accident ainsi bah là c'est pas un souci parce que le train qui arrive et qui va là en fait il va dans le dépôt du coup le départ du dépôt la rail est censé être bien là je la mets exprès pas bien pour vous montrer donc là lui c'est le même souci que tout à l'heure et oui ce menu là du coup on l'avait pas vu donc c'est le score et on voit faut pas bouger la souris dessus mais on voit du coup la semaine 27 combien j'ai gagné combien j'ai été pénalisé etc et pareil sur la semaine sur la semaine 28 enfin l'heure 27 et l'heure 28 on voit les évolutions de l'une par rapport à l'autre et on voit les coûts en infrastructures tout ça que j'ai payé en pénalité donc c'est léger on va dire mais suffisant donc là par exemple ce train il va forcément avoir une pénalité de retard parce que celui là il est toujours pas parti en gare du coup mon but là mon but ce serait de le faire partir est-ce qu'il peut partir une mine plus tard lui donc le prochain train parce que celui-ci il peut pas je l'ajuste et je veux qu'il ait un qui parte une mine plus tard mais vous voyez que ça déplace sur la droite là le curseur donc j'ai pas vérifié mais là il est 2 en fait faudrait qu'il parte à 2 voilà on va dire qu'il faudrait qu'il parte à 2 on va voir si c'est possible ou si ça va être gênant là il est en train de freiner mais lui a libéré la voie du coup le signal automatique c'est déclenché on va voir on va voir ajuster la desserte et si je clique là je suis loin de gagner l'argent maximal mais si je regarde le détail voilà il faudrait aller à 130 km heure et en fait je peux juste pas encore je crois je crois que je n'ai si j'ai les j'ai 120 120 mais pas 130 du coup je pourrais gagner une plus grande proportion de l'argent qu'il me propose mais pas tout donc là on voit par l'envers c'est les voies réservées en rouge là où il y a le train déjà enfin en rouge foncé en rouge comme ça c'est les voies à 101 km heure donc je les ai débloqués récemment et on n'a pas encore beaucoup en violet c'est les voies à 80 km heure et en bleu les voies à 40 par exemple si je clique sur changer vitesse clique gauche ça fait payer et ça augmente la couleur clique droite ça rembourse et ça ralentit les trains là c'était pour essayer de faire cette zone là elle est encore neuve donc c'est pour essayer de faire un demi tour encore très fier de moi toi tu dois aller au niveau 4 non voilà mais tu peux te sortir maintenant lui n'est toujours pas il est toujours pas parti voilà c'est un train c'est un train de fret qui doit s'exécuter qu'une seule fois mais il m'embête il m'embête il y en a qu'un mais il m'embête il m'embête cette voix il me gêne la voix mais c'est moi qui l'a accepté hein c'est ma faute j'aurais pas dû c'est juste ça là pareil j'ai fait un micmac pour que Doc et déjà il soit bien relié et qu'il soit pas relié à Polovai, Viche et Podbaba Podbaba mais du coup Bubni et j'ai pas réussi à relier Bubni à ces villes là-haut alors peut-être que je pourrais avec des tunnels tant qu'à faire donc je vous montre un tunnel normalement ça marche comme ça j'en ai pas encore utilisé et je dis que le tunnel il va de là à là et du coup le train il va pas se téléporter mais il va rentrer dans le tunnel et il va se déplacer donc là on voit qu'il coûte 20 le tunnel mais en fait il coûte le prix le prix du trajet quasiment quoi hop là je suis comme ça et du coup il faudrait que je réfléchisse avec des tunnels si j'ai pas un moyen dans le press kit il montre 2-3 fois cette intersection et en particulier il y a une fois avec des tunnels qui permettent de relier par contre voilà c'est assez compliqué à gérer les intersections et le jeu va beaucoup tourner autour de ça dans le mode anglais en tout cas bah tiens ce train là par exemple il vient de freiner alors que il n'y a pas besoin il y avait pas de train là donc là l'amélioration que je vais devoir faire c'est déplacer ce je vais peut-être le faire avec vous je vais l'arrêter mais je vais peut-être juste vous montrer ça c'est un capteur d'arrivée que je vais mettre je vais le mettre là etc et donc là soit je peux sélectionner le signal donc ça va être celui-ci puis sélectionner la gare etc soit je peux juste copier et coller la configuration et voilà j'ai déplacé ce truc là et le copier coller c'est la vie donc toi c'est pareil depuis le dépôt donc voilà ça m'embête un peu parce que ce dépôt là n'est pas du tout automatisé mais sinon à part ça je peux rouler en en fois beaucoup et ça marche qu'est-ce qu'il a lui ah oui par contre j'ai modifié celui-ci du coup tous ceux avec un point d'exclamation ils savent plus où aller en fait ils devaient aller là mais aller sur ce capteur là mais maintenant ils savent plus où aller donc si tu veux aller à Dave Geist la track là n'existe pas c'est celle-ci je pense que je peux remettre en play du coup non faut que je lui dise au moins une fois toi ça va être pareil pour aller à Dave Geist tu vas ici toi pour aller à Dave Geist tu vas ici et lui pourquoi il est arrêté parce qu'il doit aller là-haut tu vas aller là temporairement donc là 702 parce que je lui ai envoyé sur la mauvaise voie pourquoi lui il est à l'arrêt parce qu'il va là-bas et que la voie a déjà été réservée par lui donc ça c'est pas gênant enfin c'est gênant mais en fait il faudrait que je réussisse à mettre d'autres signaux peut-être un signal là pour que le train puisse sortir s'arrêter là et être plus près c'est peut-être ça qu'il faut faire mais si je rajoute un signal il faudra que je change tous les tous les capteurs donc voilà vu que la vidéo est on va dire la partie 1 de la découverte est déjà suffisamment longue du coup on va éviter de faire ça et j'espère que cette découverte vous a plu et que vous allez précipiter sur la partie 2 avec les autres modes de jeu dès qu'elle sera sortie allez à bientôt